Et rappelez-vous que les dhikrats ne font pas les mouminins. Mécréant, c'est une terminologie qui a été légiférée par Allah, qui a un sens précis, qui désigne des gens précis. Il n'est pas permis de délaisser cette terminologie pour une autre, alors qu'Allah a choisi cette terminologie-là. C'est pas parce qu'on dit que quelqu'un qu'il est kafir, qu'il est mécréant, que ça veut dire qu'on va lui faire du mal. On dit qu'il est kafir, parce que c'est ce qu'on croit de lui, sinon on ne croirait pas en l'islam. Celui qui doute sur la mécréance d'un mécréant, c'est un mécréant. Donc on l'appelle kafir. Quand on parle avec lui, on ne va pas dire oh toi kafir. Je parle quand on l'énonce, quand on parle d'eux, quand on est entre musulmans. Par exemple, les règles avec les koufars, etc., les règles avec les mécréants. Il n'y a pas de mal. Quand on parle avec un kafir pour l'appeler à l'islam, on ne va pas dire oh toi mécréant. Il faut de la sagesse. Il faut lui dire oh toi serviteur d'Allah. T'es un serviteur mais qui n'a pas accepté encore. Mais quand on parle d'eux, on utilise l'estelah al-shar'i. Car maintenant c'est devenu, même dans les pays musulmans, tu dis kafir, tout de suite tout le monde te regarde de travers. Subhanallah, c'est le terme qu'Allah a utilisé. C'est très dangereux de délaisser ce terme. Parce que quand on dit non musulmans, ça ne veut pas dire par là qu'on les considère comme mécréants. On veut juste dire qu'on est musulmans et eux ne le sont pas. Ça peut sous-entendre qu'on peut accepter qu'il y ait d'autres religions valables auprès d'Allah. Alors que quand on dit kafir, c'est clair. Ça veut dire que la seule religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. Comprenez, rien qu'un mot, qu'est-ce que ça sous-entend. Donc quand on est entre musulmans, quand on parle d'eux, on dit les koufars, les mécréants. Quand on veut leur faire da'wah à eux, quand on veut s'adresser à eux, ce n'est pas la peine de lui répéter mécréants aux mécréants. Alhamdoulilah, tu vas utiliser la sagesse. Mais l'objectif de ce que je veux dire, c'est ne pas délaisser cette terminologie entre nous. Car par objectif de vouloir attirer d'autres, on oublie de préserver le capital qui sont les nôtres, les musulmans. Et en leur faisant passer cette terminologie-là, rire muslim, non musulman, c'est comme si c'était acceptable auprès d'Allah d'être autre que musulman. Autre chose, ça ne veut pas dire que quand on dit que ce n'est pas acceptable auprès d'Allah de ne pas être musulman, qu'on a le droit de transgresser leurs droits, de leur faire du mal ou de leur faire du tort. Non. Ça veut tout simplement dire que nous, notre croyance, c'est que nous, on est croyants et que ces gens-là, c'est des mécréants. Et effectivement, celui qui ne croit pas en l'islam, c'est un non-croyant, mécréant. Mécréant, c'est celui qui ne croit pas. Donc, attention à ce moustalah qui est délaissé. Au moins dans des cours, entre musulmans, il ne faut pas délaisser ce moustalah, cette terminologie-là. C'est une terminologie chariaïa. N'aim.